Bonjour à tous. Alors d'abord, vous constatez que ce webinaire est enregistré, premièrement, et deuxièmement, vous avez une fonction, comme d'habitude, pour passer un message. C'est en haut à gauche, vous pouvez écrire un message comme certains d'entre vous le font actuellement. Voilà, on est à peu près une centaine pour ce webinaire en direct. Alors, tout d'abord, je vous présente les intervenants. Moi, je suis donc Laurent Tertrait et je suis secrétaire nationale à la CFDT Cadre. Vous avez Isabelle Tanyou, qui est secrétaire régionale à la CFDT Île-de-France. Isabelle, bonjour. Bonjour Laurent. Également, Christophe Nieradzik, qui est secrétaire fédéral à la Fédération Communication, Conseil et Culture de la CFDT, donc le secteur tertiaire. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Également avec nous, Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre et délégué syndicale centrale adjoint du groupe Accenture. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Et puis Johnny Favre, tu es délégué régional également à la région Île-de-France, à l'Uri-Île-de-France et tu es aussi du secteur métallurgie. Bonjour Johnny. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Donc, nous allons vous présenter durant cette heure un sondage exclusif que la CFDT Cadre a réalisé avec Cantar. Alors, pourquoi ce sondage ? D'abord parce que c'est la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail à initier par la NAT. Et puis, on veut faire de ce sondage un outil militant. Derrière les résultats, c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir des paramètres et des réponses pour dialoguer, écouter les salariés et les agents publics. C'est d'abord un outil de développement et d'interrogation. Les cadres qualité de vie et conditions de travail. Donc, cet échantillon, vous l'avez vu, à peu près 800 personnes, deux tiers privés et un tiers public, en dehors des cadres enseignants, en tout cas des enseignants, pardon. Première partie, les cadres en 2023, état d'esprit général et perception de l'évolution de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, ce qui est de cette année particulièrement compliquée, difficile d'un point de vue social, on leur a demandé quels sont les trois mots qui caractérisent le plus leur état d'esprit. Les trois sentiments principaux qui viennent par rapport à la QVT et les conditions de travail, c'est la satisfaction pour 43 %, la confiance pour 40 %, mais aussi la fatigue pour 34 % d'entre eux. Ce mot « fatigue », il me semble que c'est peut-être un mot qu'on entend beaucoup cette année, c'est un mot valise qui, il me semble, embarquée après celui de stress ou de burn-out, celui de fatigue, je pense qu'il embarque plusieurs sentiments. En tout cas, dans le détail, il y a d'autres mots qui viennent comme plaisir, lassitude ou envie, mais on est toujours dans cette ambiguïté entre satisfaction, confiance, plaisir, et puis fatigue et lassitude. Notamment parmi chez les cadres non-managers, les non-encadrants, chez qui le sentiment de fatigue est un peu plus fort que la moyenne. Je passe la parole ensuite à Christophe. On a interrogé les cadres sur leur perception de la charge de travail. Donc, quand on les interroge sur cet élément, ils sont 43 % quand même à estimer être systématiquement ou régulièrement en situation de surcharge. Si on y ajoute les 33 % de répondants qui estiment connaître ponctuellement des situations de surcharge, on voit qu'une très large majorité des cadres interrogés connaît régulièrement, voire quotidiennement, des périodes de surcharge pour 76 % d'entre eux. Alors, c'est un constat que l'on retrouve aussi bien chez les cadres managers que chez les non-managers. Alors, bon, pour nous, à la CFDT, ce résultat n'est pas du tout une surprise. C'est quelque chose dont les cadres nous parlent régulièrement. Et surtout, c'est quelque chose que l'on mesure d'enquête en enquête, y compris sur des enquêtes au niveau fédéral. Donc, ça confirme un phénomène qu'on observe depuis maintenant de plusieurs années. Alors, bon, quelques remarques, parce que c'est vrai que quand on parle de charge de travail, on est sur une notion complexe, donc il faut toujours avancer sur ces questions-là prudemment. Mais déjà, on constate quand même des singularités, des écarts qui sont significatifs, notamment lorsqu'on regarde la situation singulière des cadres du public. Eux, ils sont en situation de surcharge régulière et systématique. On atteint 51% des répondants. Donc, c'est une différence qui est très significative. Alors, c'est un résultat, s'il en était besoin, qui balaye tous les poncifs qu'on peut encore parfois entendre sur la charge de travail au sein de la fonction publique. Alors, évidemment, beaucoup moins depuis la période Covid et puis la médiatisation de ce qui se passe dans les hôpitaux. Mais ce sont aussi des phénomènes de surcharge que l'on rencontre dans bien d'autres secteurs de la fonction publique. On peut aussi souligner, puisque je dis, c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis pas mal de temps, qu'il y a aussi certainement le fait que la sociologie, les cadres et les organisations du travail ont beaucoup évolué et sont profondément transformées depuis les années 2000. On est passé au début des années 2000 où les cadres étaient encore essentiellement des manières dans le faire-faire, entourés de fonctions support et d'assistants à une situation où les métiers de cadre sont de plus en plus des métiers d'experts, enfin, sont majoritairement des métiers d'experts, avec des fonctions support qui se sont souvent éloignées. Mais ça, je crois qu'on va y revenir. Alors, est-ce que c'est un problème ? Pas toujours, pas nécessairement, parce que la surcharge, elle vient aussi alimenter un sentiment d'accomplissement. Et donc, il peut même d'ailleurs y avoir des phénomènes de surdéclaration sur ces questions-là. Il peut même être parfois de bon ton de se déclarer en permanence surbooké. Mais sauf que là, on n'est pas dans le contexte du travail, puisque les gens ont été interviewés en dehors. Mais donc, on verra plus loin qu'en réalité, dans ce que nous déclarent les cadres, la surcharge du travail est bien vécue comme problématique. Voilà. Et elle l'est, de fait, dans de nombreuses situations. Et on y reviendra. Alors, on fait là, je vais faire là un peu de teasing, mais lorsqu'on abordera les priorités des cadres vis-à-vis des partenaires sociaux. Voilà tout ce qu'on pouvait dire déjà en première approche sur ces résultats concernant la charge de travail. Merci, Christophe. Isabelle, sur l'évolution récente. On voit que c'est un constat qui est plutôt pessimiste de l'évolution de la qualité de vie au travail, puisque vous voyez que plus de la moitié des cadres considèrent qu'elle s'est dégradée. Donc ça, on n'est pas sur quelque chose dont on peut se réjouir. Alors, c'est forcément lié à la charge de travail dont on a parcé là, mais pas qu'un tiers seulement a vu sa qualité de vie de travail s'améliorer. Donc là, on se dit que là, pour le coup, quand on regarde un peu plus loin, il y a aussi les plus de 50 ans qui estiment que ce sont détériorés. Quand on voit 39 %, là, les non-managers, 38 %. Et dans l'administration publique, ça peut aussi interpeller sur cette situation-là. Après, on le sait aussi qu'il y a une perte de sens, même si ça rentre dans les considérations sur le travail réel, entre le réel, le prescrit et le ressenti, on sent bien qu'il y a des considérations qui sont, du fait de cette crise sanitaire, beaucoup plus fortes, qui induisent, soit quelquefois, on parle de désengagement. Voilà, le constat pessimiste sur l'évolution de la qualité de vie au travail des cadres a des conséquences aussi sur l'emploi. On verra ça. Johnny, si tu voulais rajouter un élément sur cette slide qui nous interpelle. Non, pas particulièrement, mais peut-être en relation avec la question qui a été posée dans le tchat sur la surcharge de travail, est-elle liée à un manque d'effectifs pour pallier aux absences ou finalement une mauvaise adéquation entre les ETP et la charge de travail ? Justement, ça pose la question de l'évaluation de la charge de travail, qui est normalement obligatoire, mais qui est globalement, généralement pas faite et difficile aussi à faire, mais sur laquelle, en tous les cas, la CFDT4 propose des choses très intéressantes sur le sujet. Voilà, non, je n'avais pas spécialement de choses à dire là-dessus, mais je pense que dans la suite, on pourra y revenir, en tous les cas, par rapport aux éléments qui vont revenir pour faire le lien entre la charge, la satisfaction et puis les autres éléments quant à sa satisfaction au travail. Ok, et on voit aussi qu'il y a aussi une dégradation, je dirais, genrée, puisque là, on parle des femmes de plus de 50 ans. Là, c'est ce que je reprécisais juste auparavant, qui était sur un sens au travail qui ne correspondait plus aux attentes dans le poste, effectivement, de travail, mais on voit que les chiffres sont plutôt, voilà, correspondent aux différents articles que les uns et les autres ont peut avoir lu sur le sujet et un certain désengagement. Voilà les chiffres dont je parlais tout à l'heure, il était sur ce slide-là, excusez-moi, 46%, voilà, sur l'administration publique, santé, action sociale. Merci. Deuxième partie, on a interrogé les cas sur le collectif de travail et toutes les formes d'appui organisationnel. Je repasse la parole à Christophe. Oui. Alors déjà, je vais apporter une précision par rapport à ce qu'on disait sur la charge de travail et je vais revenir tout de suite du coup sur le slide et les données. En fait, oui, bien sûr que dans la charge de travail, la question des effectifs rentre en ligne de compte, mais on est quand même sur une notion qui est beaucoup plus large, alors qui renvoie à ce qu'on appelle nous les critères GOLA qui permettent vraiment d'analyser plus profondément les choses et où on tient, on prend en compte aussi des facteurs environnementaux à la situation de travail, notamment l'entraide et le soutien. Alors c'est justement l'objet de ce slide, c'est pour ça qu'on a posé cette question-là, c'était déjà d'aller rechercher dans les conditions de travail des cadres la qualité du soutien dont ils pouvaient bénéficier au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça ici ? Alors, déjà, globalement, ils se disent soutenus par leur manager direct et dans une grande majorité au niveau des fonctions de support de leur entreprise. Il faut quand même nuancer ce chiffre de 68 et 61 %, ça veut dire qu'il y en a quand même un tiers qui ne se sentent pas soutenus. Et donc, quand on se met dans une perspective de risque, c'est quand même quelque chose qui doit nous inciter à la plus grande vigilance. Alors, dans le même temps, d'ailleurs, et ça, c'est quelque chose d'important parce que dans les fonctions de support, lorsqu'on a posé les questions, on a isolé les ressources humaines parce que ça nous paraissait être quelque chose de particulièrement important de notre point de vue. Et les ressources humaines arrivent en dernière position. Et là, on voit bien un des effets de la perte de proximité qu'a pu engendrer dans de nombreux secteurs et que ce soit les entreprises ou les administrations publiques, les phénomènes de rationalisation des services RH qui les ont éloignés en fait du travail. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe. Et de même, là, la balle est dans notre camp, sur les instances de représentation, elles apparaissent aussi plus en retrait. Alors, on peut aussi vraisemblablement évoquer deux phénomènes par rapport à ça. la mise en place des CSE qui ne s'est pas faite dans un sens de plus de proximité et de plus de moyens pour les représentants du personnel. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle du soutien, se pose aussi la question du besoin de ce soutien. C'est-à-dire que l'absence de soutien n'est pas évidemment pas un problème lorsqu'on n'en a pas besoin. Là où ça devient véritablement problématique et va engendrer des phénomènes de surfage, c'est quand le soutien est absent alors qu'on en a besoin. Donc voilà, manifestement, il y a quand même un sujet concernant la proximité et l'accessibilité de certains services, notamment RH, qui nous semble essentiel, notamment dans les perspectives de prévention en entreprise. Alors, on a creusé cet écart entre les managers et les non-managers et les différences de perception, elles s'observent aussi vraiment sur la question du management de proximité. Les managers ont une vision plus positive du soutien apporté aux managers de proximité. Évidemment, ils décrivent aussi leurs propres situations. Selon eux, le manager de proximité, il est soutenu assez bien par sa direction, oui, à 66 %. Il a le temps d'écouter ses collaborateurs, oui, à 65 %. Je fais une petite parenthèse, mais ça veut dire qu'il y a quand même au moins un cadre sur trois ou sur quatre qui est en manque de soutien. donc si la majorité des chiffres sont en vert, la proportion d'encadrants mécontents ou manquants de soutien reste très importante et bien évidemment, un manager qui manque de soutien, c'est derrière des équipes qui le soignent également. sur votre droite, là, les non-managers élivent eux aussi une vision assez plus dégradée à la fois des moyens mais aussi mis à leur disposition et de la relation au manager direct elle s'inge d'une perception différenciée entre manager et manager. Ils sont moins nombreux et minoritaires à se sentir soutenus par la direction, oui, à 40 %, à considérer qu'ils ont le temps d'écouter leurs collaborateurs qu'ils consacrent spécifiquement du temps de ménagement et au fond, c'est un regard critique qui pointe l'idée selon laquelle les managers directs seraient relativement impuissants. Voilà. Mais on avait envie de poser cette même question suivant avec des rôles différenciés. Donc, c'est très clair dans cet ensemble ce qui est, il ne semble qu'ils les rassemblent en cadrant ou non-encadrant, c'est cette polyvalence dont tout à l'heure on parlait avec Christophe et qui vient un peu polluer ou au moins freiner ce rôle d'encadrement, de management du travail au quotidien. Une majorité accomplissent des tâches annexes à leur fonction, des tâches de reporting, des tâches de procédurial, des tâches de comptabilité, toutes des tâches qui sont des tâches métiers extrêmement importantes mises, prises bout à bout. Mais si elles se cumulent auprès de personnes qui doivent d'abord et avant tout encadrer le travail au quotidien, comme on l'a vu par exemple durant la crise sanitaire, l'importance de l'encadrement de proximité pour faire du lien et encadrer le travail, ils sont souvent débordés par des tâches annexes et là encore, il y a du soutien et en même temps un besoin de très important de support et les entreprises mais aussi les administrations ont tendance à déverser sur chacun de nous un certain nombre de tâches qui sont très importantes mais périphériques à notre métier. On termine sur le quotidien des travailleurs cadres, publics et privés, sur leurs conditions de travail réelles, on revient sur leur charge de travail et puis sur le phénomène réel de connexion des connexions et puis on terminera aussi avec les enjeux de négociation de QVT de rénavant obligatoire. Je repasse la parole à Christophe. Oui, alors là, il y a deux slides. Alors, toujours dans ce qui nous permet de mieux cerner les questions de charge de travail, les questions de charge de travail s'analysent aussi au travers de la qualité des interactions qu'il peut y avoir dans une entreprise ou dans une administration. Et donc, il y a la perception de l'autonomie, la qualité des interactions qui vont peser lourd sur cette question-là de charge de travail. Alors, quand on regarde les résultats, alors d'abord sur le premier slide, alors on on constate que le sentiment d'autonomie est partagé par une très forte majorité des cadres à hauteur de 75%. Alors ça, c'est un élément qui pourrait apparaître tout à fait positif, mais si on voit, si on regarde dans le slide suivant, on constate qu'ils ne sont plus que 55% à estimer disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ce qui rejoint l'une des remarques sur le chat concernant la complétude des équipes et le niveau des effectifs. Et 52% déclarent, toujours sur ce même slide, pouvoir refuser ou reporter une injonction hiérarchique. c'est-à-dire que là, on a une forte diminution du nombre de répondants se déclarant finalement autonome dans la fixation de leurs objectifs ou de leurs échéances. Et donc là, on peut se poser clairement la question de ce qui est entendu dans le premier slide par autonomie. Parce que là, il faut bien distinguer l'autonomie qu'on s'octroie dans la gestion de sa journée de travail, alors qu'évidemment aujourd'hui facilité par le télétravail notamment, mais aussi par des pratiques de travail plus nomades dans certains secteurs. Donc, il y a effectivement une autonomie qu'on s'octroie et puis il y a l'autonomie réelle, en tout cas l'autonomie qui est concédée par l'organisation dans son système délégataire. Et là, en revanche, les choses sont quand même beaucoup moins nettes et le principe de réalité semble souvent rattraper les cadres sur cette question dès lors qu'il est question de moyens ou d'injonctions hiérarchiques. là, l'autonomie semble quand même largement céder le pas. Voilà, moi, ce que je pouvais dire sur ces deux slides, c'est en tout cas l'effet saillant qu'on a pu analyser de notre côté, toujours dans une perspective de comprendre et de mieux cerner ce que les cadres entendent par charge de travail et lorsqu'ils nous déclarent qu'ils sont fréquemment dans des situations de surcharge. Ça nécessite d'explorer ces composantes. Merci, Christophe. Isabelle, Johnny, si vous voulez intervenir. Alors, en fait, moi, la chose dans laquelle Christophe a déjà insisté mais qui est quand même important, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot autonomie, en fait. L'autonomie, elle est uniquement sur un agenda, ce n'est pas du tout la même chose que de se dire comment je réalise une tâche, en fait. Donc, tout ça revient entre le prescrit, le réel et après le ressenti et sur ce qu'on a la possibilité de dégager et la pression du temps qu'on peut avoir. C'est sur la slide juste après qui est affichée. la possibilité quand elle est juste pour refuser ou reporter une demande mais qu'on n'est pas en train de discusser de la tâche réelle, ça, c'est une vraie difficulté parce que du coup, on peut avoir effectivement des réponses qui peuvent être très différentes d'un cadre à un autre qu'il soit, tout à l'heure, on faisait la différence entre un cadre manager ou un cadre qui est expert, on va dire, dans son domaine. Là, on peut avoir des choses très différentes qui viennent, qui, on va dire, étaient sur des, des métiers non-cadres, on va dire, qui arrivent dans les cadres experts qui peuvent être très, très compliqués à voir. Je ne sais pas si Johnny, tu veux rajouter quelque chose. Peut-être sur, sur cette question d'autonomie, effectivement, ça pose des questions, mais Christophe l'a bien dit, c'est la question entre l'autonomie attribuée par l'organisation du travail et la culture d'entreprise est celle qu'on s'octroie soi-même parce qu'effectivement, si on nous dit qu'on est cadre et autonome et qu'on a juste l'autonomie sur notre gesture du temps et qui, en fait, est aléatoire parce que, finalement, on ne peut pas jouer sur les délais, etc., ça vient entacher les problèmes de déconnexion, ça vient entacher le problème de comment on gère notre journée et finalement, ça fait des injonctions contradictoires où on nous dit vous êtes autonome, donc au final, si vous n'arrivez pas à fournir, peut-être qu'il faut faire une gestion à la formation de la gestion du temps, voilà, mais finalement, ça peut créer des problèmes de souffrance au travail voire de risques psychosociaux en se disant bon, je suis cadre, je suis autonome, je devrais réussir à fournir, mais en même temps, on n'évalue pas ma charge, je ne peux pas discuter de mes objectifs et des délais, donc du coup, je me retrouve en inadéquation entre ce qui m'est demandé et les moyens humains et voire temporels et donc du coup, c'est source de stress et ça peut être aussi source de risques psychosociaux, donc effectivement, cette question d'autonomie est intéressante à approfondir au sens où chacun peut l'entendre de son propre point de vue, mais ce qu'on met derrière, est-ce que c'est celle que vraiment l'organisation met à disposition et permet d'organiser collectivement pour pouvoir, voilà, dans un principe délégataire et de subsidiarité, voilà, donner vraiment une réelle autonomie à chacun sur la gestion aussi des objectifs et de l'atteinte des, enfin, de la réalisation de ce qu'on nous donne à faire. D'ailleurs, enfin, si je peux me permettre de rajouter un point là-dessus, parce que ce que dit Johnny, c'est vraiment essentiel, il y a aussi une perspective revendicative pour nous, il y a une, c'est une vraie question de fond par rapport au dialogue social en entreprise, il y a une forme, alors même si, moi je suis bien content que ça existe, mais il y a une forme de piège aussi du télétravail qui a permis au DRH à moindre frais d'instruire la question de la revendication d'autonomie ou aussi de l'injonction à l'autonomie qui est une injonction paradoxale vis-à-vis des cadres sans véritablement instruire la question de la manière dans l'organisation du travail organisait cette autonomie et il répondait véritablement en termes de, par exemple, de délégation de pouvoir, par exemple. La question de la délégation c'est une question qui est assez peu instruite aujourd'hui en entreprise, même si nous on interpelle les directions sur ces questions. D'ailleurs, on l'a refait dans l'année 4 2020, on essaie de préciser les choses sur ces questions de délégation. Donc voilà, l'autonomie c'est vraiment un sujet à instruire en soi, très clairement. Merci. Isabelle ? En fait, je voulais répondre sur ça parce qu'en fait on parle de dialogue professionnel, quand on parle de qualité de vie au travail de façon générale, on parle d'adéquation entre le dialogue professionnel, parler du travail, redécortiquer le travail et c'est des choses qu'on défend. Il y a eu un texte qui était très important sur le rapport sur les assises du travail, le vrai titre c'est reconsidérer le travail et l'axe il est le premier axe en fait qui est lié à cet échange qu'on peut avoir entre cadre manager et cadre expert sur reprendre les pratiques managériales pour mieux associer davantage les travailleurs. C'est ça en fait dont on parle, c'est de l'autonomie par juste de parler d'agenda, parler du travail réel, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est ressenti et pas juste ce qui est prescrit en fait. Et c'est ça qu'il est important de reconsidérer qui fait aussi que quand on regarde dans certains rapports on est en queue de peloton par rapport aux autres pays européens. On ne parle que des autres pays européens. La France est très mal placée sur ces questions-là et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui d'en rediscuter. Merci. Donc on aura posé des questions sur les moments, les lieux où on parle le milieu du travail pour décortiquer comme tu dis ou pour instruire ces effets paradoxaux. Les réunions d'équipe restent en fait le meilleur endroit pour parler travail. Et ce qui est intéressant dans ces résultats, vous voyez, c'est que les temps informels qui nous ont tant manqué pendant les grands confinements, on a redécouvert l'importance des échanges plus ou moins formels comme les réunions, mais ce besoin de se parler au travail, de se parler du travail pendant le travail. Donc les temps informels sont aussi importants que les rayons d'équipe. Et puis on voit à l'extrême de la page que les réseaux et les espaces virtuels, plus ou moins formels, ne sont pas du tout privilégiés. en tout cas, si ce sont des échanges d'informations très importants, ce ne sont pas forcément des lieux où l'on peut échanger réellement et communiquer. C'est exactement quand on parle de temps informel pour parler du travail, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit auparavant sur ce travail gris qui ne se voit pas de l'encadrant ou même du non-encadrant pour régler au quotidien des choses, décortiquer, réguler l'activité. Alors bien sûr, c'est difficile à valoriser, mais c'est extrêmement important pour eux parce que la mise en discussion de l'activité, c'est un métier, c'est un rôle qui s'apprend. La mise en débat de l'activité, elle ne s'impose pas comme ça dans les organisations et il faut le décider. En tout cas, ce n'est pas en plaquant des outils, même s'ils sont extrêmement importants et utiles, il faut donner des temps de régulation par la parole de l'activité de travail. Alors, c'est presque du bon sens ce qu'on se dit là, mais c'est extrêmement important de le rappeler à l'époque où les outils numériques sont extrêmement puissants et où on a essayé, où on travaille plus ou moins aujourd'hui. Venir au bureau ne va plus de soi, on travaille plus ou moins pour beaucoup d'entre nous dans des collectifs assez éclatés. Voilà, alors quand je parle d'éclatement, on va revenir à la qualité de vie et au travail avec cette question de la déconnexion et je repasse la parole à Jérôme. de la déconnexion. merci Laurent. Ça est très intéressant. Elle nous montre quoi ? Le premier enseignement, c'est que plus le temps de pause est court, plus la déconnexion est difficile. Et ça, ça nous renvoie, ça renvoie un petit peu aux travaux qu'on avait menés au sein de la CDTK sur le droit à déconnexion, c'est que on doit véritablement rentrer dans un temps de déconnexion. On ne peut pas décider à 13h01, on est hyper connecté, à 13h02, on n'est plus du tout connecté. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne l'organisme. On voit bien que quand les temps sont vraiment courts et surtout quand ils se placent dans un flux, c'est-à-dire qu'on voit que pendant la pause déjeuner, c'est le moment le plus dur et c'est souvent pas innocent. On déjeune avec des collègues, on déjeune à la cantine dans l'entreprise, on a énormément de mal à à la fois avoir une discussion hors boulot et on est encore un petit peu dans le travail. Pareil pour le soir, pareil pour le soir et aussi les journées de pause. C'est-à-dire que les journées de pause, on le sait, il y a des gens de plus en plus de mal à se déconnecter. Vous m'entendez très mal, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. J'espère que c'est mieux. On entend très bien. C'est mieux, d'accord. Très bien. J'ai un micro qui n'est pas très top, je suis désolé. La deuxième chose importante, évidemment, c'est les temps de week-end et de congé. Ça, c'est quelque chose qu'on a analysé aussi qui est vraiment souvent la peur de rater l'information importante. C'est-à-dire, en gros, je vais être déconnecté sur un temps un petit peu plus long. Il peut se passer des choses quand je ne suis pas là. C'est aussi notre désir aussi des fois de nous rendre indispensables. Mais tout ça traduit quoi malgré tout ? Et ça rejoint les slides précédentes. On ne peut pas les décorréler de ce qui a été dit tout à l'heure sur la charge de travail et notamment sur le manque de moyens. C'est que les gens, souvent, ne se connectent pas par choix. Alors, là où la slide est intéressante, c'est que les cases roses claires que vous voyez là indiquent en fait que les gens se déconnectent autant que possible, mais c'est difficile. C'est-à-dire que quand vous prenez vraiment les cases roses claires et roses foncées et même les cases noires et vertes, c'est que les gens ont pris conscience quand même de l'importance de la déconnexion. C'est vrai que quand on avait travaillé au sein de la commission éclame, la CFDT4, qui avait participé pour introduire le droit à la déconnexion dans le code du travail, nous n'avions pas souhaité aller vers des sanctions sur la déconnexion pour une raison simple, c'est que la sanction la plus grande qui existe déjà, c'est que l'employeur a obligation de santé et de sécurité pour les salariés et ce droit à la déconnexion fait partie. La deuxième chose, c'est qu'on voulait véritablement aussi travailler au plus près du terrain et travailler sur les individus, à savoir pourquoi ils se connectent. Est-ce que c'est un besoin ? Il y a des gens qui se connectent et qui le vivent très bien, c'est ce que disent certaines personnes dans cette slide. Il y en a d'autres partout pour qui c'est une vraie souffrance, mais qui n'est pas liée à l'outil en tant que tel, mais plutôt à la charge de travail qu'il y a derrière. Mais en tout cas, les gens ont désormais conscience de se dire je me connais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est moi ? Est-ce que je ne souffre pas d'addiction numérique ? Ou est-ce que c'est ma charge de travail qui m'oblige à le faire ? Voilà, donc ça, ça sera une slide, à mon avis, Laurent, à suivre sur les années à venir puisqu'on note quand même une progression, une prise de conscience sur l'importance de ce droit à la déconnexion. Merci, Jérôme. Alors, on termine avec la question largement de la QVT qui est un objet de négociation aujourd'hui. Quels sont les thèmes ? Il y a différents thèmes qui sont inscrits dans le Code du travail. Mais on a posé la question au cadre sur, dans le cadre des négociations sur la QVT, les sujets qui, selon eux, doivent être traités en priorité. Christophe ? Alors, là, les réponses sont parfaitement cohérentes. Il n'y avait pas vraiment grand suspense sur les résultats de l'enquête sur ce point. Donc, on est parfaitement dans la droite ligne de tout ce qui précède. C'est-à-dire que lorsqu'on demande au cadre leur priorité dans le cadre des négociations sur la QVCT, ils citent, voilà, roulement de tambour, en premier lieu, l'évaluation, on parle bien d'évaluation de la charge de travail, donc, à 45 %, c'est-à-dire que 45 % des répondants citent ce point-là. Et c'est encore plus fort pour les cadres, chez les cadres de plus de 50 ans, puisque là, le taux monte à 53 %. Viennent ensuite l'amélioration des conditions de travail sur site. Alors ça, on peut supputer qu'il y a vraisemblablement des questions liées à l'organisation en flex office. Il y avait déjà depuis longtemps ce type d'organisation, mais ça s'est accéléré avec le développement du télétravail. Vient ensuite la prévention des risques psychosociaux. 33 % citent cet élément recouvrant les difficultés, pointées déjà sur la charge de travail, les moyens d'accomplir sa mission, la difficulté à se déconnecter. Et in fine, on retrouve l'état d'esprit de fatigue qui était exprimé précédemment. Alors, il y a aussi la question du renforcement de l'accompagnement individuel de la carrière, qui est cité par un tiers des cadres, 32 %. Les cadres considèrent, comme nous l'avons vu, qu'il s'agit d'un point mal pris en charge par les entreprises et les administrations. C'est un sujet qui est considéré comme prioritaire, d'autant plus certainement dans le cadre de l'allongement de la durée du travail au cours de la vie et pour l'accompagnement des cadres seniors et du maintien de leur employabilité jusqu'à bien au-delà de 60 ans, désormais. Pour les cadres, c'est souvent plutôt 65 ans, voire plus. Concernant ce qui est mesuré ici sur la charge de travail, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres enquêtes. Pour ce qui est de ma fédération, on a déjà l'an dernier et puis à nouveau cette année mené une enquête où on posait ce type de questions. L'an dernier, la charge de travail était déjà arrivée dans les préoccupations numéro une. Alors, on retrouve aussi des éléments liés à la prévention des risques psychosociaux. Mais c'est bien cette question de la charge de travail sur laquelle les cadres nous interpellent en priorité. Et cette année, l'enquête de cette année, même si elle n'est pas encore publiée, pour ce qui est de mon champ fédéral, sans surprise, cette question-là revient à nouveau largement en tête. Moi, j'aimerais faire une remarque par rapport à ça, sur notamment l'évaluation de la charge de travail, parce que c'est quelque chose qui est complexe à appréhender, et même qui est une notion qui peut être aussi a priori difficile à prendre en charge syndicalement. Alors, il faut savoir que la CFDT, sur cette question-là, depuis déjà de nombreuses années, parce que ça fait très longtemps qu'on avait identifié la montée en puissance de cette question. Donc, il y a déjà des outils pour les militants et adhérents présents qui sont disponibles sur le site de la CFDT-4 pour bien prendre en charge ces questions-là. Et le CREFAC, l'organisme de formation de la CFDT-4, propose aussi des formations sur ces questions. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien métabolisé par la CFDT. Mais nul doute que les directions des ressources humaines ont de grandes difficultés, elles, à appréhender cette question. Et elles essaient quand même de se cacher derrière le développement du télétravail pour répondre à tout un tas de demandes concrètes de la part des cadres, ce qui leur permet d'instruire frontalement cette question de l'évaluation de la charge ou d'instruire frontalement les questions des horaires de travail. On peut être surpris, par exemple, c'est une question qui n'a pas du tout été instruite durant la période du Covid, alors que ça faisait partie des orientations du gouvernement pour s'adapter à une période de crise. Ça fait encore partie des orientations pour s'adapter à des problématiques de réchauffement climatique. Et quand on pose directement la question au cadre, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas du tout les sujets qui sont instruits dans leur entreprise. Donc, on sent sur ces questions-là les RH plutôt dans l'évitement. Et donc, ça va être à nous de les inciter à venir négocier sur ces questions-là. Tout à fait. Merci, Christophe. C'était le dernier slide. Jérôme, est-ce qu'on a le temps de répondre à des questions ? Oui. Alors, dans la partie questions et réponses, donc, plusieurs remarques. Alors, j'ai essayé d'agrouper, mais la première, c'était sur la paire du sens du collectif et ce qu'on peut faire aussi en lien avec le télétravail. Ça rejoint l'idée plus générale qui est abordée un tout petit peu plus haut sur l'idée que les managers de proximité sont aussi de plus en plus loin géographiquement. Donc, ils gèrent aussi de plus en plus de gros effectifs. voilà, donc, la question était est-ce que vous constatez ce phénomène dans de plus en plus d'entreprises ? Alors là, je vais essayer de ne pas répondre parce que j'ai bien d'avis là-dessus comme c'est une de mes questions. et puis, il y a des questions aussi sur, peut-être sur la question de, c'était sur la, voilà, le manque d'effectifs aussi. On parle aussi de plus en plus, on réduit les ETP, on réduit la surcharge augmente parce qu'il y a de moins en moins d'effectifs, il ne faut pas guider les absences. Il y a aussi François qui nous dit qu'on a réduit les fonctions support en transversant, je dirais, certaines tâches des fonctions support vers le manager. Donc, il y a de plus en plus de choses à faire, voilà. Donc, ça, c'était les premiers éléments. Peut-être que vous voulez déjà répondre à ça et je vais après vous faire un deuxième topo. Johnny ? Oui, en regardant les questions, effectivement, d'ailleurs, je faisais un peu un lien aussi entre les questions sur les questions d'adéquation des ETP et charges de travail. Est-ce que derrière, il n'y avait pas des recherches d'économie et aussi le télétravail ? Bon, moi, je viens de la métallurgie. Alors, je ne sais pas après si c'est partout comme ça, mais en tous les cas, dans la métallurgie où il y a beaucoup aussi, et plus particulièrement le secteur automobile, où il y a beaucoup de choses qui sont initiées en termes d'expérimentation, de nouvel organe du travail, etc. C'est vrai que le passage au forfait cadre, ça peut permettre aussi de faire des économies en termes d'heures supplémentaires, sous couvert d'ailleurs d'autonomie, de capacité, de possibilité de faire du télétravail, etc. Après, derrière, il se cache quoi derrière ça ? Est-ce que c'est une réelle, ça rejoint tout ce qu'on disait avant, est-ce que c'est une réelle autonomie ? Est-ce que le télétravail, comment il est organisé ? Est-ce que, aussi, on garde du lien collectif, etc. Donc, il y a cette question forcément d'économie qui nous renvoie peut-être à la slide 8 où Isabelle m'avait finalement demandé si j'avais quelque chose à dire ou je n'ai dit pas spécialement, mais maintenant, là, ça me fait un peu plus écho. Je ne sais pas si on peut la reprojeter, là. Ça arrive. D'accord. Parce qu'effectivement, si on revient un petit peu, mais je sais que la CFDT cadre et le CREF, enfin, la CFDT cadre travaille beaucoup là-dessus et le CREFAC propose des formations autour du lead management. Alors, moi, perso, il y a très longtemps, le lead management, il ne fallait pas m'en parler parce qu'ayant travaillé chez un sous-traitant automobile, j'ai vu les effets pervers de l'application franco-française, on va dire, du lead. Mais sauf que, finalement, comme le disait Isabelle, en France, on est par rapport aux études européennes. Alors, on pourrait se dire que par rapport aux pays du Nord, ça paraît peut-être plus cohérent parce qu'il y a des cultures différentes, mais quand on regarde au niveau de l'Europe des 27, que ce soit en termes de conditions de travail ou de participation des salariés aux transformations du travail et de l'organisation du travail, on soit en queue de peloton, ça, c'est quand même vachement inquiétant et ça vient interroger et le management et la forme d'organisation du travail de nos entreprises et finalement, la culture française où on est davantage dans la compétition et les contrôles que dans la coopération et la subsidiarité. Donc ça, c'est vraiment très prégnant. Et quand on regarde sur cette slide-là, ce qu'on peut constater en tous les cas dans l'industrie automobile depuis très longtemps, mais qui a transpiré dans l'aéronautique depuis peu, mais dans bien d'autres secteurs, y compris les services et y compris les services publics, c'est que finalement, le Lean appliqué à la française, c'est qu'on oublie ce principe de subsidiarité et de participation des salariés qui finalement mène à une organisation apprenante ou capacitante et finalement, on n'utilise que des outils qui sont une recherche de compétitivité coût, donc d'économie qui au final, à un moment donné, dégradent sur le moyen long terme la performance, la santé au travail mais la qualité du travail et y compris sur ce slide-là, on pourrait dire dans les services publics et j'ai l'exemple particulièrement de la santé où on a appliqué ces méthodes-là où finalement, on voit bien aussi une dégradation des conditions de travail et du bien-être des salariés du secteur de la santé mais une dégradation aussi de la qualité du service public donc on peut faire la corrélation et du coup, sur ce slide-là, je pense qu'il y a cette problématique aussi de dérive, c'est que quand on n'a pas bien compris complètement un système et qu'on utilise des outils sans être dans la totale philosophie et qu'on oublie le plus important c'est la participation des travailleurs qui sont finalement les meilleurs experts sur ce qu'ils font et bien si on fait trop de centralisme et qu'on décide d'en haut on en arrive à des problématiques où finalement on dégrade la qualité du travail et donc des services mais aussi le sentiment de la santé au travail. voilà et ce que je voulais dire aussi c'est que finalement ça vient par rapport à une question qu'il y avait c'est que ça vient aussi interroger forcément le management qui évolue en tous les cas dans les formations mais qui demande un vrai changement culturel en fait en France. Oui, tu as rappelé une chose très importante c'est que dans ce sondage on voit bien une différence entre le public et le privé ce qui rejoint d'autres enquêtes quant à l'heure qu'a effectuée la CVT cadre. Christophe ? Justement Johnny a évoqué le mot clé qui est le management et c'est là-dessus que je voulais intervenir bien évidemment que le management est la clé et qu'on peut se dire aujourd'hui que les entreprises et encore plus vraies dans les administrations publiques n'ont pas encore réussi à réinventer le management qui va avec les contraintes d'aujourd'hui et puis les effets pervers du numérique qui est l'éloignement signalé par certains participants. On peut dire aussi et faire remarquer que les managers eux quand on les interroge se plaignent d'être dévorés par la machine de gestion et le Lean Management d'ailleurs y participe parce qu'il faut remplir 10 formulaires pour pouvoir déplacer une poubelle. Le Lean Management des fois ça dérive à des absurdités comme ça. Donc on a à la fois un éloignement des centres de ressources et des centres de décisions alors dans les grandes entreprises c'est évident mais quand on est dans une entreprise sous-traitante c'est aussi le cas avec des centres de décision qui sont éloignés et qui imposent un grand nombre de normes de qualité qui nécessitent d'aller nourrir une machine de gestion. Dès lors les managers les responsables d'équipe sont en fait complètement happés par cette machine de gestion et ne peuvent pas se concentrer sur l'essentiel de leur mission qui est le sens à donner au travail et l'animation de leur équipe et le suivi de leur équipe au quotidien et le soutien de leur équipe au quotidien. Donc les managers sont vraiment dans une situation très précaire et les réponses des organisations et des administrations sont encore aujourd'hui inadaptées. Alors je vais vous donner un exemple parce qu'il se trouve que j'ai eu l'information hier. Il y a vous le savez certainement une grogne actuellement au niveau des personnels de direction de l'éducation nationale c'est-à-dire les directeurs d'établissements scolaires. Cette grogne elle est liée en fait à une surcharge de travail avec des ressources au niveau des établissements qui sont de plus en plus limitées mais surtout avec des missions qui sont de plus en plus larges notamment dans l'accompagnement d'élèves en difficulté dans l'accueil de publics fragilisés etc. Et la réponse ça a été le télétravail. On leur a accordé il y a un accord qui a été on leur a accordé du télétravail occasionnel ce qui ne faisait pas du tout partie des pratiques de cette administration. Voilà l'exemple type en fait d'une réponse à une grogne qui n'est pas une réponse adaptée qui n'est pas une réponse adaptée aux problèmes soulevés et au malaise de la profession. Donc effectivement c'est toujours une bonne chose ils prennent on le prend toujours parce qu'on est toujours content de pouvoir s'épargner quelques déplacements mais on voit quand même une difficulté des organisations à répondre à ces questions-là et à parvenir à remettre véritablement le management au cœur même de leur organisation au bénéfice hélas des différentes machines de gestion et de technostructures en fait c'est ce dont il s'agit. Je voulais reprendre la parole et puis peut-être Isabelle aussi. Très rapidement pour rebondir sur ce que dit Christophe qui fait du lien alors je ne sais pas là Laurent c'est toi qui pourras en dire plus mais je sais que le CREFAC propose une formation sur justement la question du Lean Management et c'est vrai que le Lean Management tel qu'on l'applique à aujourd'hui c'est plutôt on utilise des outils pour faire des économies alors ça ça répond très bien à la financiarisation et au résultat court termiste mais sur le moyen long terme c'est catastrophique et ça met aussi parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur les managers il y a beaucoup de managers aussi et surtout ceux qui sont en proximité sont en difficulté où on leur demande un tas de et ça ressortait aussi dans le sondage des tâches annexes qui ne leur permettent plus de gérer le travail et de faire leur travail et du coup on peut même en arriver à ce qu'on appelle ce qu'on appelait nous à la fédération métallurgie les indicateurs pastèques on a des primes etc. sur des indicateurs bon et bien pour ne pas être emmerdé on les met au vert même si c'est rouge et on se débrouille derrière sauf qu'en haut on pilote au board avec des indicateurs qui sont soi-disant verts qui sont rouges puis finalement de directive en directive de stratégie en stratégie on se plante et c'est normal puisqu'en fait on gouverne avec des indicateurs pastèques et en fait on ne laisse plus d'autonomie et de place au réel et c'est ça qu'il faut arriver à changer et je pense que l'actualité nous l'a bien montré et d'ailleurs que ce soit Laurent ou Marie-Lise pour la CFDT l'exprime clairement le problème des retraites c'est aussi un ras-le-bol de ce non-sens du travail le problème c'est pas de travailler forcément un an ou deux ans de plus c'est stop on ne peut plus dans ces conditions-là il y a un problème de sens donc indicateur pastèque rouge à l'intérieur vert à l'extérieur oui ça y est c'est ça c'est ça Isabelle je vais compléter si ces messieurs veulent bien juste dire un petit peu là-dessus parce que en fait justement je voyais dans le fil de conversation en plus d'une allusion avec les difficultés concernant la parentalité les proches aidants en fait toutes ces questions-là elles sont en fait qu'on est dans la vraie vie et qu'en fait à un moment donné quand on est dans une génération sandwich par exemple sur les 50 ans puisque c'était un des âges pivots qui étaient notés dans l'enquête on peut avoir aussi bien à s'occuper d'enfants encore qui ont besoin d'être aidés que de parents dont il faut qu'on soit les proches aidants pour plein de raisons voilà donc en fait à un moment donné dans les entreprises oui entre les indicateurs pastèques où ils sont déjà dans une pas dans la réalité il faut aussi rajouter au fait que en fait les êtres humains en tant que tels doivent être pris en compte avec toutes leurs préoccupations et l'équilibre vie privée vie pro est très compliqué on a vu le droit à la déconnexion tout à l'heure où en fait on est connecté tout le temps en fait il n'y a que pendant les congés vraiment qu'il y a ce vrai droit à la déconnexion quelque part c'est ça qui ressortait du slide de tout à l'heure c'est qu'en dehors des congés on s'autorise extrêmement peu à être déconnecté donc il y a un moment donné peut-être que si l'autonomie c'est vraiment être en capacité d'influer des décisions sur par exemple des objectifs de travail et non pas juste sur un agenda je pense que là on progressera en tout cas en France puisque c'est bien de ça qui est différent entre les autres pays européens en fait quand on le rapporte des assises de travail c'est de ça dont on parle qu'en fait en France on est très peu souvent consulté ou on peut très peu souvent influer sur des objectifs de travail qui ont été fixés c'est ça vraiment parler de l'organisation du travail pas juste du planning même si le planning il est très 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 important et en fonction des réalités de tout le monde en fait donc voilà une organisation peut-être un peu plus humaine et pas uniquement avec des critères économiques et financiers pour savoir comment on met tout ça en adéquation il y a une question qu'on n'a pas traité Jérôme alors Christophe tu peux après ça on va on va passer à une conclusion si vous voulez oui mais il y a juste une question qui est importante et qui permet aussi de lever parfois certaines idées reçues mais la question est vraiment importante c'est est-ce qu'on a les mêmes analyses selon l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge des cadres en question pas vraiment en fait il y a bien des spécificités concernant les cadres seniors sur certains niveaux d'inquiétude mais globalement on a des positionnements qui sont assez homogènes sur cette étude là on ne l'a pas fouillé plus particulièrement mais moi je l'ai fouillé dans une autre enquête menée dans ma fédération l'an dernier sur notamment les déterminants du bien-être au travail le déterminant du bien-être tout court et les attentes les priorités des salariés alors notamment là où ressortait aussi la question de la charge de travail évidemment j'avais croisé l'ensemble de ces données mais là avec toutes les caractéristiques individuelles le genre l'âge etc et les effets ne sont pas très significatifs ils sont plutôt ténus en revanche lorsqu'on le croise avec des questions sur la réalité concrète du travail alors là oui on a des corrélations qui sont fortes donc en fait les déterminants individuels âge genre ne sont pas si prégnants que ça par rapport à ces questions par rapport à la question du ressenti vis-à-vis de la charge de travail en fait on est tous dedans merci à condition de avoir le temps de la décortiquer Johnny pour conclure pour conclure je dirais que peut-être il y avait une question aussi qui était finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les négociations sur la QVCT si on regarde le rapport de la RACT qui avait été fait suite à l'année 2013-2016 on voyait bien que les questions qui étaient traitées dans la plupart des accords c'était soit des questions habituellement de l'ordre du RH donc des habitudes soit des obligations alors que tout ce qui était sur les collectifs la participation des salariés etc. c'était pas là et c'est bien le coeur du sujet et bien la problématique ça il faut que la section syndicale s'en empare travaille avec son syndicat ça fait des sont nourries mais je pense que ça passe par comme là la CFDTK de la FED avec une enquête c'est une enquête auprès des salariés toutes catégories socio-professionnelles confondues et venir avec ça auprès de la direction pour dire bon tout ça c'est bien mais maintenant on parle du fond parce que c'est ça que les salariés veulent voilà pratique on pratique quoi merci est-ce que vous avez l'un de vous quatre quelque chose à rajouter avant de finir moi je je voulais juste rajouter qu'il y a aussi un espace pour les partenaires sociaux pour aller sur ces questions-là et que nous on a tous les éléments et on attend les directions et en particulier les DRH de pied ferme pour négocier sur ces questions-là on a tout ce qu'il faut de notre côté voilà merci l'appel est lancé Jérôme est-ce qu'on peut terminer ce séminaire sur une conclusion à faire non j'ai eu la ça va de suivre le fil de discussion et les questions alors ça a créé beaucoup de frustration c'est à chaque webinaire on a la même problématique vous étiez plus de 200 aujourd'hui l'idée que ce webinaire est un début j'ai envie de dire il vient compléter tout ce qui existe déjà au sein de la CFTT cadre avec la formation sur la charge de travail au niveau du crépac les argumentaires qui sont disponibles sur notre site internet et puis j'ai envie de dire mon cher Laurent les futures webinaires que tu vas pouvoir animer sur le sujet voilà donc je te laisse le mot de la fin oui tout à fait mais ça a vocation de montrer à distance des chiffres qui sont eux-mêmes faits à distance mais ça a bien comme tu dis comme finalité de créer des outils pour aider les militants à être à l'écoute pour aider les militants à être à l'écouté pour aider les militants à être à l'écouté pour aider les militants à être à l'écouté à être à l'écouté